Je vais vous présenter en deux temps. Tout d'abord, je vais vous parler dans les grandes lignes du réseau La Fibre au Grand Lyon. C'est un réseau fibre optique qui est dédié aux acteurs économiques de la métropole de Lyon, qui est mis en œuvre dans le cadre d'une délégation de services publics. C'est un peu l'objet du pourquoi et du comment on travaille aujourd'hui avec VRMS. Ce qui nous permettra dans un second temps de vous parler des outils qu'on a pu mettre en place avec VRMS sur un aspect essentiel du suivi de cette DSP, à savoir le traitement des tickets d'incidents sur ce réseau. Quelques mots sur la stratégie de la métropole de Lyon en matière d'aménagement numérique. On part d'un constat où vraiment on voit que le numérique a une place croissante dans l'économie de la métropole de Lyon et que ça continue vraiment à pénétrer toutes les strates de l'activité de la métropole de Lyon. Et avec une démultiplication des usages où finalement les réseaux télécoms jouent une place vraiment prépondérante. Et donc c'est pour accompagner finalement toute cette dynamique, vraiment répondre à un enjeu d'aménagement numérique de son territoire, que la métropole de Lyon a mis en place une stratégie d'aménagement numérique avec comme objectif, c'est de permettre à l'ensemble des entreprises, des acteurs publics, des foyers du territoire, de disposer d'une offre très haut débit qui est adaptée aux différents besoins des utilisateurs avec une volonté que cette offre-là soit adaptée sur la durée. Donc cette politique en matière d'aménagement numérique s'appuie sur deux volets qui sont complémentaires. Il y a d'une part l'accompagnement des déploiements fibre optique grand public FTTH des opérateurs privés qui sont engagés à couvrir l'ensemble du territoire de la métropole de Lyon, les 59 communes d'ici à fin 2022. Et à côté, on va dire, d'initiatives privées, la métropole de Lyon a fait quand même le choix de déployer un réseau, non pas privé, mais cette fois-ci d'initiatives publiques en fibre optique, vraiment en direction de ces acteurs économiques, entreprises et établissements publics du territoire de la métropole de Lyon. Parce qu'on est parti du constat, côté métropole de Lyon, on avait des acteurs économiques qui avaient des besoins de plus en plus importants en matière de connectivité très haut débit dédiée, avec des besoins de fort engagement, de qualité de service. Et à côté de ça, une offre des opérateurs privés sur ce segment, on va dire, professionnel, qui ne répondait donc pas aux attentes, soit avec des offres qui étaient trop onéreuses, avec très peu de concurrence, voire même d'absence d'offres sur certaines portions du territoire de la métropole de Lyon. Donc, le réseau de la métropole de Lyon, qui s'appelle la fibre Grand Lyon, permet de fournir des services de connectivité très haut débit, avec un fort engagement de qualité de service, que ce soit des débits garantis, des rétablissements garantis courts en cas de coupure de service, est réellement accessible sur l'entièreté du territoire de la métropole de Lyon, parce que ce réseau couvre toutes les zones d'activité du territoire, les principaux immeubles d'entreprise et aussi les principaux établissements publics de la métropole. Alors, la particularité, c'est que ce réseau est donc construit, exploité et commercialisé dans un mode de délégation de service public, avec comme délégataire Grand Lyon THD, qui est une filiale de Covage. Notre délégataire a pour mission de fournir ses services dans des conditions neutres, non discriminatoires à tous les opérateurs de service, qui ensuite, eux, adressent les clients finaux, donc en l'occurrence les entreprises et les administrations du territoire. Donc, on est bien sur ce qu'on appelle, nous, un délégataire qui agit vraiment en qualité d'opérateur d'opérateur, un opérateur grossiste. Il est là pour construire une infrastructure fibre optique de bout en bout jusque dans les locaux des entreprises clientes. Lui, il assure vraiment un service de transport et c'est ensuite l'opérateur de service qui a choisi le client final, l'entreprise, qui s'appuie sur ses services de transport pour fournir lui-même ses services d'Internet, de téléphonie et de sauvegarde. Quelques mots encore rapides sur le réseau. Donc, on est sur un réseau qui est très capillaire, qui a été contractualisé en 2015 avec un démarche et travaux dès 2016 et une ouverture progressive de la commercialisation des services sur ce réseau-là à partir de fin 2016. Aujourd'hui, c'est plus de 1500 kilomètres de fibres sur le territoire de la métropole Lyon, ça couvre vraiment toutes les communes du territoire. On a un taux de couverture aujourd'hui avec un réseau très capillaire qui maille vraiment tout le territoire assez conséquent. On a plus de 16 000 établissements de 6 salariés et plus qui sont aujourd'hui sur un périmètre d'éligibilité du réseau. C'est à peu près 90 % des établissements de 6 salariés et plus qui sont couverts par le réseau. En termes de commercialisation à date, on est à peu près à 3200 services qui sont commercialisés et généralement, selon les mois, ça varie, mais on a entre 60 et 80 services supplémentaires qui s'ajoutent tous les mois. Et en termes d'usagers, l'usager du service fourni par notre délégataire, on compte aujourd'hui un peu plus de 80 opérateurs de services qui sont à même de proposer des solutions aux entreprises et aux administrations qui sont implantées sur le territoire de la métropole de Lyon. Donc, on est bien dans un mode contractuel d'une délégation de services publics et l'adage qui va souvent avec les DSP, c'est que la délégation n'empêche pas le contrôle et c'est peut-être encore plus le cas quand on est sur une délégation qui porte sur un réseau télécom dans un secteur très concurrentiel. Donc, on a un contrat de DSP qui prévoit différents indicateurs de qualité de service et de performance du réseau, en particulier le respect des temps de rétablissement en cas de coupure, le respect des taux de disponibilité des services que souscrivent les usagers du réseau, les opérateurs de services. Et donc, notre délégataire, pour gérer l'exploitation technique du réseau La Fibre Grand Lyon, dispose lui d'un centre de supervision et de contrôle qui est mutualisé pour l'ensemble de ces réseaux, qui est donc vraiment un outil opérationnel du délégataire, c'est vraiment son cœur de métier en tant qu'opérateur télécom, pour traiter différents incidents qui peuvent survenir sur le réseau, dont celui de la métropole de Lyon. Donc, si on se place du côté de l'usager, l'opérateur de service qui s'appuie sur notre réseau, lui dispose finalement d'un portail pour déclarer des incidents et suivre la résolution de ces incidents. Sur un mois en moyenne, on constate à peu près une cinquantaine d'incidents qui sont déclarés par les opérateurs usagers du réseau. Alors, tous les tickets qui sont ouverts ne concernent pas forcément une dégradation ou une coupure de service. On va dire que c'est à peu près la moitié ou les trois quarts. Ça dépend finalement des mois et de la survenance d'incidents sur le réseau. Et en fait, chaque ticket suit un cycle de vie classique, on va dire, d'un incident sur un réseau télécom. Ça passe d'un statut d'ouvert, un statut en traitement, un statut en demande d'information. Ça peut être aussi itératif. Il peut repasser en traitement, il est résolu, puis in fine, il est fermé. Et à chaque ticket, à chaque évolution de l'état du ticket, ça génère donc un mail. Les mails sont donc récupérés par la métropole de Lyon, puis sont mis en base par FME serveur et on arrive sur les différents outils qui ont été développés par VRMS et qui permettent finalement ensuite de suivre tout le cycle de vie de chacun des incidents et le traitement des incidents qui sont effectués par le délégataire. Donc, sur les différents outils, si chaque incident et plus précisément chaque étape d'évolution d'un incident génèrent donc un mail au format HTML, tous les mails sont donc traités par FME et stockés en base. On récupère ainsi sur chaque ticket l'identifiant du ticket, son horodatage, un élément très important, l'objet, l'état, le nom de l'usager, de l'opérateur qui a soumis le ticket, le nom du site client, l'entreprise, l'établissement public qui malheureusement souffre finalement d'un service soit dégradé, soit coupé, la description de l'incident, les commentaires, etc., toute la matière qui concerne l'incident en cours de résolution. Donc, VRMS, à partir de ces éléments-là, a pu mettre en place plusieurs requêtes et traitements automatisés qui permettent de générer finalement différents types de rapports HTML qui permettent ces rapports de suivre et d'analyser les différents indicateurs clés de qualité de service et de performance du réseau. Ces essais-rapports permettent d'identifier le nombre d'incidents qui sont ouverts, la durée de prise en compte d'un incident par notre délégataire, la durée de résolution, le respect ou non de la garantie d'un temps d'établissement, le taux de disponibilité des services qui sont sujets à panne. Et donc, finalement, on dispose de plusieurs vues qui retracent tout le cycle de vie d'un incident donné, soit qu'ils viennent synthétiser l'ensemble des incidents avec la possibilité de filtrer sur une période donnée, sur les tickets qui sont ouverts en cours ou les tickets qui sont clos. Le traitement qui permet également de générer des rapports automatisés de type CSV. Alors ça, ça donne aussi d'une manière totalement automatisée et très rapidement l'ensemble des indicateurs, soit au mois, soit à l'année. On peut aussi forcément, et ça c'est utile aussi, d'importer un peu la base d'étiquets à la volée. Un point qui était fondamental pour nous, c'était aussi ces requêtes et ces traitements qui sont automatisés via FME Server, de générer aussi des alertes, des alertes, on va dire d'une manière proactive. Si on a un nombre d'incidents qui sont ouverts par les usagers sur un laps de temps donné, en l'occurrence, pour l'instant, on a fixé le seuil à cinq tickets nouvellement ouverts en une heure. On a un système qui nous génère une alerte mail, on va dire, à la volée d'une manière totalement automatique, qui nous permet d'avoir une alerte justement sur une éventuelle panne assez importante, voire massive sur le réseau, qui peut générer un peu de tumulte derrière. Et pour terminer, je vais peut-être montrer la vue, typiquement, sur la vue d'un ticket, un ticket réellement d'incidence sur notre réseau, qui retrace finalement tout le cycle de vie du ticket à un instant donné. On retrouve finalement l'ensemble des informations qui s'y rattachent, avec notamment le calcul des indicateurs clés propres à ce ticket, donc la date de création du ticket, la durée de l'incident et les différentes étapes qui permettent de suivre finalement toute la qualité de traitement, les durées si afférents sur la résolution d'une panne déclarée dans le service de ticketing de notre délégataire. Voilà, en quelques mots, s'il y a des questions, effectivement, je suis tout disposé pour essayer d'y répondre. Merci beaucoup, M. Granger. Question de la spectateur anonyme. Comment est-ce que FME Server fait pour récupérer les mails ? Est-ce qu'il est mis en copie sur une adresse spécifique ? Quel mécanisme ? De mémoire, c'est un peu le concept, c'est le principe. Notre délégataire, donc, on avait le droit à donner un nombre de mails assez limité lorsqu'un opérateur usagé déclare un incident au travers de l'interface qui est mis à disposition du délégataire, donc ça génère un système de mails automatiques, donc forcément l'opérateur usagé peut en disposer, mais nous aussi, Métropole de Lyon, on en dispose, donc ce qui fait qu'on a rajouté effectivement une adresse mail qui vient directement alimenter la base FME Server. Ok, merci. Moi, j'ai une question, puisque j'ai suivi le projet, mais très, 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 très loin. Vous avez dit quelque chose qui semble intéressant du niveau technique. Lorsqu'il y a 5 tickets générés dans une heure, il y a un message de notification qui est envoyé. Donc, voilà, je voudrais bien savoir comment on fait techniquement pour déclencher quelque chose quand il s'est produit une série des vêtements dans le passé. Alors, je ne pourrais pas vous dire exactement comment ça fonctionne, mais pour le coup, c'est via FME qu'il y a un traitement, effectivement, où il y a la récupération, une interrogation en temps réel de la base qui vient, elle, finalement, mouniner dans cette base-là et récupérer via l'eurodatage l'occurrence du nombre de tickets sur, on va dire, un flux de temps continu sur 60 minutes en continu. Est-ce que j'ai eu ou pas 5 tickets nouvellement arrivés dans ma base ? Ce qui permet, si c'est le cas pour l'avoir testé, parce que ça n'arrive pas tous les jours d'avoir 5 tickets ouverts en 60 minutes glissantes. Après test, ça fonctionne du tonnerre, le truc. Donc, ça génère un mail d'alerte qui vient nous pousser sur notre mail et il faudrait voir si on pourrait mettre en place après différents types d'alerte autres que le média mail, mais ça fonctionne bien. D'accord. Donc, c'est un traitement spécifique. C'est peut-être Alexandre, peut-être, Bisien, de répondre là-dessus. C'est un traitement spécifique. Je crois que c'était Alexandre et Vincent qui avaient bossé dessus, effectivement. Ce n'était pas gagné au départ. Alors, je peux intervenir si vous voulez. Globalement, moi, je n'ai pas fait la… c'est plutôt Vincent, une autre personne. Voilà, qui pourrait répondre au développement qui se passe derrière. Mais effectivement, ça se passe au niveau de l'eurodata. On a l'eurodata qui se trouve dans la base de données. Donc, à partir de là, on peut calculer des… justement, des plages de temps et résumer si justement, on doit ou pas envoyer le mail en fonction de la notification du mail qui a été reçu. Donc, ça se fait en… voilà, en fonction de la réception de la notification et des événements précédents qui ont été reçus. D'accord. Mais on n'est pas dans un mécanisme de flux, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est la réception du mail qui va déclencher le traitement. C'est ça. Ok. Alors, Jordi qui nous apporte une réponse, c'est lors du chargement, on vérifie le nombre de tickets de l'avenir à l'eurodata. Ok. Donc, c'est à chaque fois qu'il y a un nouveau mail, on va vérifier. C'est en flux tendu, oui. Ce qui n'est pas logique, puisqu'il faut forcément qu'il y ait un cinquième ticket qui arrive. C'est ça. Voilà, pour le déclencher. Oui, donc c'est cohérent. Une autre question d'un spectateur anonyme. L'envoi de mails DSP Fibre peut-il se faire en aval dans la mesure où un des serveurs pourrait être hors ligne ? Ah oui, donc après coup, c'est ça ? Ou pour charger de nouveaux mails ? Ah oui, c'est-à-dire que la réception ne se fasse pas de manière dynamique, mais peut-être un peu asynchrone. Oui, si elle se fait de manière asynchrone, ça perd son sens. Donc, il vaut mieux recevoir le mail. Écoutez, merci. Merci à vous. Merci beaucoup, M. Granger, pour cette présentation. Merci à vous et à toute l'équipe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501